La tragédie de Meyron 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 De là on comprend Que tout le temps La Neshama Elle cherche à s'élever À monter de niveau en niveau Quand elle était dans un corps matériel Dans ce monde Elle avait la possibilité de le faire En faisant Torah et Mitzvot Chacun d'entre nous Qui fait Torah et Mitzvot La Neshama Elle se lève Par contre Une fois qu'elle s'est séparée du corps À ce moment-là Tout celui qui veut Le bien-être de l'âme Il doit tout faire Pour faire mériter cette âme Parce qu'il rajoute dans la Torah Et les Mitzvot Pour son mérite Maintenant Il y a deux manières De faire Torah et Mitzvot Tu peux le faire Avec la tristesse Avec la peine Avec la souffrance Ou le faire avec joie Et là la Bible est dit comme ça Afin que l'étude de la Torah Soit comme il faut Et l'accomplissement des Mitzvot Tu as besoin de le faire Particulièrement Avec joie Et avec gaieté du cœur Pourquoi ? Parce que tu mérites De remplir la volonté D'une étonne la Torah Celui qui nous a donné la Torah Et parce que tu mérites De le faire Pour l'élévation de l'âme Et si Écoute bien les mots Que la Bible emploie Si tu te trouves En tristesse Ou même seulement Avec amertume C'est contre la kamana C'est contre l'idée même Pourquoi Dieu Il nous a demandé De faire Torah et Mitzvot Et automatiquement Ça diminue Par ça De l'accomplissement De la Torah L'étude de la Torah Et peut-être que tu fais En deux mots Ce n'est pas aussi bien Que ça devrait être Et donc ça diminue Dans l'élévation de l'âme De la personne Que tu cherches à faire C'est que si tu cherches A faire quelque chose Pour l'aller à T'enchema de la personne Tu le fais avec tristesse Tu es en train de faire Quelque chose Qui est contre-productive Tu fais quelque chose Qui est contre Il y a encore des choses De l'intérieur Tu es en train de faire Des choses qui sont contre Ce que l'âme Elle devrait être Tu penses que tu la rends heureuse Tu la rends malheureuse Puisqu'on parle maintenant À la Bédi D'un fils unique Cette personne Elle a perdu un fils unique C'est une énorme tragédie Il n'a pas d'autre enfant Tu dois faire Tout ce que tu peux L'éluv nishmata Pour l'élévation De son âme Comment ? En étant fort Dans ta émouna Que la nishama L'âme Chaya vekayem Elle est vivante Elle est présente Et tu peux faire Énormément de choses Sur son mérite Et sur ça même Tu dois être Énormément joyeux Sur cette possibilité La tristesse Que Dieu nous en préserve Ou même l'amertume Ça montre Et c'est une preuve De l'affaiblissement De la émouna De l'âme De la foi Frère de Shalom Que Dieu nous en préserve Ça veut dire Tu ne crois pas en Dieu Tu ne crois pas Que Dieu te dit Que l'âme est éternelle Si tu es triste Quoi que ce soit Ça montre Que tu as un manque De l'âme Et ce n'est pas comme ça Que tu vas faire en sorte Que cette âme Va pouvoir s'élever Et au contraire En faisant la Torah L'emusote avec joie Tu la rends aussi heureuse Que Dieu te renforce Ton cœur et ta cerveau Pour comprendre Des choses telles Qu'elles sont réellement Servir Dieu avec joie Et que toi et ta femme Tu puisses éduquer ta fille Mais apparemment Un autre enfant Pour la Torah Elle ne faut pas Les bonnes actions Avec bonne santé Et là Abbé rajoute On a l'habitude De faire le vétravade Ça serait bien Que tu loues quelqu'un Qui dise Kaddish Pour l'élévation De ton âme Mais pas que toi Tu dises Kaddish C'est très bien Que dans un cas Où cet homme-là A perdu son fils Mais ses parents Ils sont vivants Il ne peut pas dire Kaddish Pour son fils Ses parents sont vivants Et c'est pour ça Que les réformes On m'a mis en place Ce qu'on appelle La prise en charge du Kaddish De s'assurer Que quelqu'un dise Kaddish Et toi Tu mettras tous Chaque matin Quelques pièces Dans l'atzaka Pour l'élévation De l'âme De ton fils Vérifiez les métodores De la maison Que certainement Certains d'entre eux Ne sont pas cachés Comme ça En attendant des bonnes nouvelles Encore une fois On voit cette approche globale Dans cette lettre Et si on reprend Le point principal Qui vient d'être évoqué ici C'est le fait Que l'Abi te dit D'abord Continue à faire Cette méthode Le faire avec joie Et surtout pas Être dans la détresse Ni dans la déprime Ni dans la tristesse Pour la simple raison Qui encore une fois C'est pas comme ça Que tu vas créer Quoi que ce soit Et surtout pas comme ça Que tu vas rendre heureux L'âme des chers On vient de voir deux lettres Troisième lettre Une lettre Que l'Abi l'a écrite Pareille A une personne Qui a perdu un proche Un frère Ça fait longtemps J'ai pas reçu De l'aide de votre part Sur ce que vous faites Pour la préparation Du judaïsme Et même si je peux trouver L'Abi dit Un mérite Du fait de l'événement Tragique qui s'est passé Que Dieu nous en préserve En ne mot T'avais plus la tête A t'occuper C'est connu L'Abi dit Que pour trouver toujours Un mérite Sur lequel on peut le faire En toujours Essayant de dire Par rapport à ce qui est Récompense et punition Mais ça C'est seulement Ça restera En tant que récompense et punition C'est pas ta faute Ce que tu veux Mais de cette Vouloir être Mélame et de ce route Il va rien sentir de concret Pour la personne Ce que la personne doit faire Pour soi-même Pour ses proches Pour sa famille Pour la société en général Et pour tout le peuple juif Au final ça n'enlève pas le fait Que tu es en train de pas faire Ce que tu dois faire Ta mission tu la fais pas En fin de compte Ça c'est l'essentiel de l'homme Ça c'est sa vraie volonté Ne pas se suffire D'être seulement un receveur Même de la manière De recevoir un salaire Mais d'être assuré A faire le maximum Dans tous les domaines Si ça c'est valable Pour n'importe quelle personne Ceux qui ne savent pas S'ils peuvent agir ou pas La plus forte raison Et encore plus Une mesure beaucoup plus grande Ceux qui ont déjà agi Qui ont déjà réussi Et que leurs actions Ont donné des conséquences Pour tout un Je veux dire Un spectre d'être humain Dans beaucoup de domaines C'est dans votre cas aussi Vous avez vu les bonnes conséquences De votre travail Pourquoi je décris tout ça ? Il me dit que je pense Que le manque De recevoir des informations De votre part De ce qui se passe C'est parce que Vous n'êtes pas actif Et je vais vous rajouter Encore un point Que le fait De ce qui s'est passé Avec la perte De ton frère Que Dieu Que son âme Soit élevé Ça devrait redoubler Et rajouter encore plus Dans tout ce qui est Les actions Et les affaires communautaires Pourquoi On croit tout Dans ce qu'on appelle La charata n'affèche Dans l'âme Qui est toujours présente Et là On lui dit comme ça C'est quelque chose Qui est tellement fondamental Que même les non-juifs Croivent dans la vérité De cette chose-là C'est sûr Que le lien Qu'on a avec Un être cher N'est pas avec La chair et les os Mais avec l'âme Qu'on la voit Agir dans le corps Et donc la vérité Elle est Que même une fois Qu'il y a un changement Après le lien La disparition Du lien De la Neshama Et du corps On peut Par des bonnes actions Faire du Nakhadroar Donner de la satisfaction A la Neshama Et au contraire De manière Beaucoup plus profonde Parce que l'âme Elle n'a aucune limite Une fois qu'elle a été séparée Du corps Et donc Elle obtient Tout ce qu'on fait pour elle Quand elle était Habillée dans un corps Elle était limitée À cause des limites du corps Et là On peut atteindre À l'âme Même les actions Qu'on fait Dans les fins fonds Des chambres En deux mots En crachette Que personne n'est au courant Ça peut porter Beaucoup de bonheur Et de joie Pour l'âme Qui nous a quitté J'espère que tout Ce que je viens de dire L'Abbé dit Ce sera suffisant Pour éclairer Comment votre comportement Doit être à partir de maintenant Que si jusqu'à maintenant Vous avez fait Toutes ces choses-là Qui sont bien Non Je ne sais pas Il faut savoir Ici jusqu'à maintenant Vous avez Vous êtes occupé De tout ce qui est Bien pour le ciel Et bien pour les créatures Maintenant vous avez Obligé Une obligation De continuer Pas seulement comme avant Mais augmenter encore plus En agissant Et influençant Les autres à agir Et ça Ça amènera L'énorme satisfaction Pour le néchema Des luttes Là on va avoir Deux réponses Très 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 spéciales Deux réponses spéciaux Première réponse Une personne qui a perdu Une femme On sait que la Torah Elle considère Echadneurim La première femme Avec qui elle était mariée On espère toute notre vie D'être mariée Seulement avec une seule femme Mais en deux mois Il a perdu sa première femme Son premier mariage Et il a écrit A la vie Ça fait deux mois Que sont passées Depuis le décès de sa femme Et je n'arrive pas A trouver consolation De cette grande perte Je n'arrête pas Je ne peux pas me retenir De pleurer C'est quelqu'un Qui certainement C'est très difficile Comme bien nous en préserve Quelqu'un qui a un tel malheur L'Arabie lui répond Rosh Chodesh Yaya 1983 Il a écrit L'Arabie Je ne peux pas me retenir De pleurer L'Arabie lui dit L'Ivkot Pleurait Avec le point d'interrogation Et le point d'exclamation Arrézé Tzah Le Nishmata Tu es en train de causer La plus grande peine A la Nishama C'est facile à comprendre Deuxièmement L'Arabie s'arrête jamais Avec juste un point négatif Qu'est-ce que tu es en train De faire de mal Change cette pleure En disant Chaque jour Le calme C'est facile à comprendre Je vois encore une fois Quelqu'un qui a écrit A lui Qui n'a pas dit Sa femme Son premier mariage Et qui dit Ça fait deux mois Je n'arrive pas à me consoler Je n'arrive pas à me retenir Qu'est-ce que tu es en train de faire En deux mois C'est ce que j'explique Malheureusement A chaque fois dans l'Eshiva L'Eshléshin Que si tu es un juif Croyant Et si tu crois en Dieu Et si tu sais que Dieu Tu dis que le Neshama Est l'éternel Et que tu es toujours En contact avec le Neshama Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de dire Que tu n'es pas d'accord Et que tu n'es pas content De ce qui s'est passé On ne comprend pas Les chemins de Dieu De réponse Tu n'auras pas de réponse Une explication Tu n'en auras pas De toute façon L'arrête de tourner la tête Et de croire Comme les gens me disent La semaine dernière Oui c'est des Xera C'est des Xera Tu fonces à 180 sur l'autoroute Tu rends dans le poteau C'est une Xera Qu'est-ce qu'une Xera Mais non Fais les choses comme il faut Avec les normes de sécurité Etc Je ne suis pas en train de parler De mes rêves Mais je mets en général Mais là on voit cette approche Qui dit Bien sûr que c'est difficile Quelqu'un qui n'a pas dû Alors l'autoroute Il te dit Il y a les 7 jours de deuil Il y a les 3 jours pour les pleurs Il y a les 7 jours de deuil Il y a 30 jours Mais tu ne veux pas rester comme ça Éternellement En mettant en déprime Fermée En train de pleurer Qu'est-ce que ça va changer Par rapport à cette Nechama Au contraire Cette Nechama Qui aujourd'hui Ne peut plus faire Terrahim Itzot Elle attend de toi De pouvoir le faire à sa place Une autre élève Dans laquelle la Bible Mentionne la souffrance Qu'on cause à une âme Quelqu'un a écrit au Ravim Que son grand-père Est décédé Le père de sa mère Il a laissé un fils Et plusieurs filles Le frère et les soeurs Sont en train de se massacrer Par rapport à l'héritage Des disputes Laissé un grand héritage Et ils sont en train De se déchirer entre eux Il demande au Ravim Un conseil Et il m'aura Comment faire en sorte Pour arrêter La dispute dans la famille Maintenant lui C'est son petit-fils D'accord C'est le petit-fils En tout cas c'est son père Et ses tantes Malheureusement Ça se passe pour moi Ravim répond deux points Encore une fois Le H.P.A. Alem D'abord Il a influencé A tous ses membres de famille D'aller ensemble Chez un Rav Chez un Baddine Veïch Alou Il lui demandait Qu'est-ce qu'elle pense La Torah sur cette histoire Présentez le cas A un Rav Et voir Qu'est-ce qu'il pense Qui a raison Qui a tort Il y a une roi Dans la face On sait comment Pourquoi prendre des choses En main soi-même C'est le passage C'est le premier point Deuxième point Le H.P.A. Alem C'est la plus grande souffrance Le Dishmat Anifta Pour le Neshama De la personne Qui est décédée Que quoi ? Chez Yerusha Que son héritage Gamal et Mahloket A engendré Des disputes Oubifrat Et particulièrement Ben Yaldé Av Ve'em Echad Echad Entre les enfants D'un père Et d'une salle D'accord ? Autant la vie Te montre des fois Quoi faire Pour rendre satisfaction Et rendre heureux La Neshama De la personne Qui est décédée Autant quoi ne pas faire Pour rendre triste Et donner la tristesse Tu veux faire du bien Pour la Neshama De la personne Qu'est-ce qu'elle va te tourner la tête Qu'est-ce qu'elle va vous déchirer J'ai dit Malheureusement Moi je rencontre des fois Dans des entraînements Des gens qui te disent Ça fait 10 ans Qu'on n'a pas peur dans 115 ans 20 ans Et de l'autre côté Pleurer sans arrêt Ou faire des choses Que tu crois que La Neshama du ciel Elle ne voit pas ce qui se passe En bas Ça te montre Si tu suis le fil conducteur Le lien Tout ce qu'on vient de voir La Neshama elle est présente Elle entend ce que tu dis Elle voit ce que tu fais Elle ressent Qu'est-ce que tu agis Et si tu penses un instant Que non elle est partie Maintenant tu peux faire ce que tu veux De quoi tu parles ? T'es en contact Avec la Neshama Et au contraire Le préjudice que tu peux faire Pour cette âme Est beaucoup plus grave Que quand elle était dans un corps Parce que dans un corps de moi Elle n'a pas entendu Elle est en train de dormir Comme on l'a oublié tout à l'heure Elle était enveloppée Dans les limites matérielles Les limites d'un corps matérielle Elle n'est pas là Elle est dans une autre chambre Elle n'entend pas Là elle entend partout H24 Cette ressource C'est où tu veux T'es en contact direct C'est une Neshama C'est spirituel C'est quoi une Neshama ? Une parcelle divine T'es un Neshama C'est aussi une parcelle divine Nous deux on est en contact Et elle sait ce qui se passe Et de voir aujourd'hui Que ces enfants se disputent De ces vergares Avec cette Neshama Il y avait Un attentat En 1955 A Kfar Khabad Les Bédouins Ils sont venus En plein maharive En plein prière du soir Et c'était un des premiers Attentats à l'Israël Donc c'était avant 68 Avant 67 Quand tous ceux qui pensent C'était avant le monde du temple Avant toutes ces autres histoires Que les gens à longueur de journée Te disent Oui c'est parce que Tel ou tel a fait Tel ou tel chose Que pour ça Tu as pu faire Tel ou tel Raison ou tel ou tel attentat C'est n'importe quoi Bref malheureusement Ils sont venus Pendant l'office Et ils ont massacré Cinq élèves Et le prof Le prof il s'appelait Simfrasi Bostrom Et jusqu'à aujourd'hui Tu peux aller à faire Tu peux voir Les sfarim Et sidorim Plein de sang Etc C'est à peine 7 ans Après qu'on a beau Retrer en Israël Bref On n'était pas habitué Aux attentats C'est pas comme mieux Tu vois quelqu'un Avec un couteau dans le dos Etc C'est tout normal La mère Qui a perdu cet enfant Le prof Qui s'appelait Simfrasi Bostrom Et la mère Elle a dit L'arbreil avait conseillé A l'époque Après l'attentat L'arbreil a rien dit Et après pendant les 30 jours L'arbreil a envoyé Un groupe de 10 chluchim Pour aller consoler La communauté Dans l'israël Etc Et l'arbreil a répondu Que quoi Qu'on construise Yad Ha HaMisha La main des 5 Un nouveau bâtiment Qui était une nouvelle institution Où Après c'est devenu une imprimerie Pour imprimer des centaines De milliers Et d'autres jours Qui marchent Qui fonctionne Je pense toujours Pour l'élévation De ces 5 Et ce mois Etc Là on l'avait écrit comme ça J'ai entendu les nouvelles Sur la pose De la première pierre Pour l'école J'étais heureux Que vous avez participé A la Béli Christa Et la mère Du prof qui a été tué Pourquoi ? Parce que quand l'Israël Tous les peuples juifs Il était On est ma minime On est ma minime Croyant Fils de croyants Que l'essentiel pour l'homme C'est la Neshama L'âme Khelekelokam Imam Amash Qui est Une parcelle divine La chère La Neshama L'âme 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 Puisque Que le but De la création De l'âme Sur terre Agir dans ce monde matériel Quand tu attaches l'âme Avec une action sur terre Et particulièrement Avec une action Qui amène des fruits Et des fruits Des fruits Automatiquement C'est la plus grande victoire Contre la mort Et la plus grande satisfaction Que tu peux donner A la Neshama Surtout Quand ça se fait Dans le même endroit Où il y a eu L'événement qui s'est passé En moi c'était dans l'endroit Où il y a eu l'attentat Ils ont reconstruit Etc Etc Et j'espère Que Dieu Et son dirigeant du monde Va vous bénir Va te bénir à toi Avec une longue vie Des longues années Et que tu verras Des élèves Être éduqués De ces endroits Parce que c'était B'Tsef Alimlachah C'était une école Où les élèves Les apprennent Et partir de la journée Et ils travaillent Et partir de la journée Pourquoi il a consacré Les bougies sont éteintes Et là tu es à peu près Le même style Tu vois que mon ambit Prend ça très très riche Tu vas dire Ok Puisque ton cousin Il part J'envoie une lettre A l'époque C'était une lettre Comme il avait écrit En anglais Par rapport à la question Que tu m'as demandé Je me rappelle Que la question Elle était Ce qui s'est passé Pendant les shiva Dans les sept jours de deuil Que la lampe d'huile La fiole La veilleuse Que vous avez allumée Pour l'éluge des chemins Pour l'élévation de l'âme De la personne décédée Elle s'est éteinte Après la lampe Elle s'est allumée Elle s'est éteint encore une fois Après elle s'est allumée C'est comme ça trois fois Cet événement T'as fait énormément peur Et tu m'as demandé Quel est le sens De cet événement Écoute ta réponse D'abord Je ne suis pas Enthousiaste D'expliquer des cas Bizarres C'est pas mon truc Je t'explique pas La fête a été ouverte Il y a du vent On a vu un ange On a vu un saint esprit C'est pas mon truc Elle avait dit Et de l'autre côté Je pense Que c'est pas intelligent De s'occuper Dans les choses pareilles Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'en fais Un monde Il y a une flamme Ça s'est éteint Il y a du vent Ça s'est éteint Chez moi à la maison Shabbat Il y a presque pas Malheureusement Tu achètes des fois Des neuronymes De mauvaise qualité Et il y a toujours Tu bouges un peu La terre Ça s'éteint Ça s'éteint Ça s'éteint Surtout Quand on a mis Il y a des enseignements Clairs de la Torah La Torah qui est La Torah de lumière Puisque c'est la vraie lumière Qui est claire dans le sujet Qui demande A un juif A quoi oui faire attention Ah bah t'attraper maintenant Des choses superstitieuses Je suis tombé par terre Tu m'en prends J'ai pris ça C'est tombé de mes mains Arrête Il y a des choses Plus importantes dans la vie À quoi t'occuper Et sur quoi te focaliser Et sur quoi travailler Néanmoins Puisqu'on m'a dit Que cet événement Te dérange encore Et j'ai un devoir De chaque juif D'aider un autre juif Je vais te dire Comment moi j'explique Les sens Parce que ça te dérange Je vais te dire Comment moi je peux Comprendre ça Interpréter ce qui se passe Je pense que Ce qui s'est passé C'est pour te faire savoir La chose suivante Les jours des Shiva C'est un temps de tristesse Et de deuil Pour quelqu'un proche Et cher Que le Nechama repartit Dans le monde futur Une Nechama Juive Dans la Torah Elle est appelée Comme une bougie Nehashem Et puisque Le rôle de la Nechama Dans ce monde C'est de propager La lumière divine Le fait que la Nechama Quitte ce monde C'est une cause Pour être en deux Puisqu'elle ne peut plus Propager Elle ne peut plus faire Son rôle Elle ne peut plus faire La mission qu'elle a sur terre Comme c'est expliqué Dans la Torah Qu'il y a une Torah très Une Torah de vérité Ensemble avec ça Assur les Chesquers C'est interdit D'oublier Que la Nechama Elle est éternelle Assur les Chesquers Une deuxième fois C'est interdit D'oublier Que même un événement Qui fait de la peine Vient aussi de Dieu Et donc Il y a certainement A l'intérieur Une bonne attention Parce que la Torah Te dit que Il n'y a pas de mal Qui descend dans haut Seulement Quel est le but Alors des Chivas Que le vivant Il prenne à coeur Ce qui veut dire Que la vie Nous demande De rechercher De comprendre De faire Ce qu'on appelle Un bilan Avec l'attention Pas d'être amère Ou d'être déprimée L'attention de s'élever Dans des sujets Vrais Éternels Dans la vie de tous les jours Particulièrement des sujets De bonté De l'église Et la Torah Et la mitvot Mais non On a ici un décalage Parce que d'un côté La Nishama Quand elle était sur Terre Elle était dans ce monde Elle pouvait faire La Torah Mais non Qu'elle a quitté ce monde Tu me dis Qu'il faut être heureux Du fait que Dieu A décidé que les choses Se passent de cette manière Et c'est certainement Pour le bien La Nishama Sauf Que ce qu'elle pouvait faire Sur Terre Elle ne peut plus le faire Et c'est ce qu'on dit Dans Pirkia Dans Maxime De nos pères Mieux vaut une heure De Torah Et de bonnes actions Dans ce monde Que toute la vie Du monde futur Parce que dans le monde futur Elle ne peut plus faire Ce qu'elle doit faire Ça c'est maintenant Le salaire C'est la récompense Puisque la Nishama Quand elle est dans le monde Dans le monde futur Il manque dans ce monde La suite des bonnes actions La famille et les amis Doivent Le mal Remplir ce monde Que cette personne N'avait pu faire Comment ? En redoublant Et rajoutant Particulément De Mitzvah De leur côté Parce que le but De Neb Hachem Bishwat Adam Le but De la bougie de Dieu Qui est la Nishama De l'homme Il a fait De propager la lumière Par Neb Hachem La bougie qui est une Mitzvah Et la Torah qui est la lumière Jusqu'à ce que Les Hachamim Nous disent Que Dieu Il dit La phrase suivante Si tu protèges Ma bougie Je protège Ta bougie Alors Il dit Parfois C'est difficile De renvoyer L'obscurité Qu'il y a dans le monde Il ne faut pas S'émouvoir des difficultés Il faut essayer Encore une fois Et encore une fois Parfois Trois fois On dit C'est Chazaka Que là Tu as la force De pouvoir surmonter Toutes les épreuves Et si un peu de lumière Pousse énormément D'obscurité C'est sûr que Beaucoup de lumière Repoussera beaucoup D'obscurité Que Dieu te donne La volonté D'aller de niveau En niveau Et ne plus être En souffrance Qu'est-ce que On vient de voir ici Tu vois comment Encore une fois La vie Tu prends cette idée En te disant Que D'un côté Penser Que tu ne peux rien faire C'est faux Penser que tu es Déconnecté de l'âme C'est faux Mais tu vois À travers toutes ces lettres Il y a encore Des centaines de l'âme Dans ce sujet C'est deux gros volumes Dans lesquels On voit qu'à chaque fois La vie reprenne Je n'ai pas des idées Comme Va faire un cerfetorat Va faire tout Première chose Remplis le membre De ce que cette âme Ne peut plus faire Si c'était une âme Si c'était une âme Qui était à agir Qui avait l'habitude D'apprendre Même si elle ne faisait pas De son vivant Aujourd'hui C'est une âme pure Qui veut le faire Fais-le pour elle Agis Et fais en sorte Qu'elle puisse le faire Sans limite Ça c'est numéro un Numéro deux La tristesse Tu dois la chasser Autant difficile Ça peut être Alors il y a la période Mais après Deshiva Deshoshim Prend toute cette énergie Prend tout ce que Transforme-la en action Parce que pendant le moment Que tu es triste Dans un moment Que tu n'es pas heureux Peut-être que tu te penses Satisfait Mais tu ne fais rien Par rapport au moment Que le Néjima ne peut pas faire Aujourd'hui Alors qu'en faisant La Torah Et les mesures Que nous habite Et chaque fois Particulément Dans la NAD C'est un proche de famille Rajouté dans la Tzaka Dans l'étude Mishnah Neshama Tu donnes la possibilité A cette Neshama De monter Mais surtout De ne pas être déconnecté De remplir le monde Donc elle ne va pas faire Avec ça Toi aujourd'hui Dans mes histoires Que je raconte à chaque fois Je vais une fois La fédération Juive américaine Qui était Des fonds La fédération Juive américaine Qui était Venu voir l'Arabie Pendant qu'il y avait Les rufusniks Les juifs de Russie Qui ne pouvaient pas sortir De Russie Et qu'ils ont dit Ravie Puisque tu te bats Sur la cause De l'éducation juive Ce serait bien Que tu demandes A tout le monde Que Pessach Et mettre une chaise vide A terre du cédère Pour représenter Le fait qu'on a Des frères régisseurs En Russie Qui ne peuvent pas Faire le cédère Ravie dit Je suis 100% contre Ils disent pourquoi Ravie dit Quel est le but De mettre une chaise vide Mets une chaise pleine Ramène un juif A ta table de cédère Qui ne peut pas Faire le cédère Et avec ça Tu vas faire ces mille autres Pour ces juifs Qui ne peuvent pas le faire Quel est le but De mettre une chaise vide Ça n'a pas de sens Là tu vois la même chose Là c'est encore Une lettre qui est très riche Qui vient répondre A tout ce qu'on entend Ces derniers jours Et les dernières semaines Dix c'est rot Et c'est une xerra Et tout ce que tu veux La vision du Ravie Ravie dit C'est sûr qu'il faut Déraciner des pensées pareilles Numéro 1 Elle n'aime les autres Il n'y a aucun fondement D'où tu sais Tu connais la pensée de Dieu D'où tu sais Que ces 45 personnes Qui sont mortes Ils ont mérité C'est un décret de Dieu Qui devait mourir Tu connais Qu'est-ce que Dieu veut Deuxièmement C'est connu Ce que nos maîtres ont dit Génération après génération Pense bien Et tout irait bien Troisièmement Vous avez dit Le baromètre Dans le comportement D'une personne Quand tu as un doute Est-ce qu'il faut le faire Ou pas le faire C'est de voir L'influence de la chose Sur les conséquences Et on voit clairement Que de telles pensées Par rapport au mal Mauvais décret Amènent un affaiblissement Dans les bonnes actions Amènent la tristesse Et amènent le désespoir Des choses qui sont Totalement interdites Et totalement rejetées Pas seulement de la logique Du cercle de Glusha Du cerveau de la Glusha Mais même de la logique humaine A la place de Saint-Rabbi Je pense C'est une obligation Rav Kadosh Sur tous les membres De la famille D'essayer Et de réessayer encore une fois Que les descendants De la personne décédée Continuent à aller Dans le chemin De la Torah Et les mythes Dans leur vie journalière Ça c'est l'essentiel Que de Ravid Boucher Du matin Du soir C'est quoi C'est de mauvais décret C'est quoi C'est de xéga Elle veut dire Pas seulement pour eux Mais pour la personne décédée Et c'est beaucoup plus important Que de faire Des éloges Qui sont imprimés Ou des discours Avec des grandes personnes Elle veut dire En faisant des grandes réunions Et Dieu nous a donné Des grands coups Et Dieu nous a massacré Et de quoi tu parles Qu'est-ce que tu comprends Tout d'un coup Tu es devenu l'interprèteur Le porte-parole de Dieu sur terre Mathe est focalisé sur L'action Agi Le reste Dire qu'on n'a pas envie D'avoir des questions Oui on a des questions De toute façon Je n'ai pas de réponse Avançons dans l'action Et ça c'est la plus belle gestion Que tu peux faire pour certains Justement Quelle n'art a droit Encore une autre lettre Quelle satisfaction Tu peux faire pour une âme Et la personne Elle dit Elle écrit en lui en disant Je pense qu'on n'a pas fait Ce qu'il fallait faire Par rapport à la personne Qui est décédée Et tu as toujours des fois Ces sentiments Avec beaucoup de familles Qui te disent On aurait pu le mettre à l'hôpital On ne l'a pas mis On aurait pu le mettre à la maison On le garde à la maison On n'aurait pas dû l'envoyer à l'hôpital On aurait dû lui donner tel médicament On aurait dû lui donner telle chose On aurait dû être présent Mille et une choses Qui font qu'on se sent Qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire En réponse à ta lettre Une lettre qu'elle a mis L'écrit dans les Godcodes Page volume 14 Page 436 Que tu n'es pas tranquille Parce que tu penses Que tu n'es pas qui Tu penses que tu n'as pas fait Ce qu'il fallait faire Par rapport à la personne Qui est décédée On l'avait dit comme ça C'est une femme qui a écrit ça C'est connu que Les obligations de la femme Et de la mère Qui réussissent son hérite C'est de faire en sorte Que la maison se comporte D'après les bases De la Torah et de la Torah Éduquer les garçons et les filles Et de là je comprends Que n'importe quelle chose Qui te dérange Même si ça influence Ou ça te donne une faiblesse Il faut totalement l'éradiquer De la manière la plus totale Parce que ça empêche De remplir le rôle Qui a été donné sur toi Qui t'a été donné Par Dieu Qui donne la Torah Et qui a créé le monde Et de là je comprends Par rapport à ce cas précis Que si tu veux être quitte Par rapport au sujet Que tu m'écris En demande de t'assurer Que tu as fait ce qu'il fallait Pas seulement Que se rappeler De ce qui s'est passé Seulement pas déranger A remplir ton rôle Mais au contraire Tu dois rajouter A remplir ton rôle En conduisant la maison Et éduquer les enfants Avec une vie de Torah Une vie traditionnelle Une vie chassidique Et pour ça Tu as besoin d'avoir La tranquillité d'esprit Et l'âme Et l'âge de cette pensée Si tu es tout le temps Avec cette panique C'est ce que tu ne pourras pas Te concentrer Dans le rôle Et l'ambition Que tu dois faire Seulement de telle manière Tu pourras donner Une énorme satisfaction A la neshama De la personne qui est décédée Parce que Se rappeler de lui Ça va t'engendrer Automatiquement A rajouter dans la Torah Avec une chaleur Et une vitalité Chassidique Alors que S'il se rappelait de lui Se souvenir de lui Ça t'amène à la tristesse Et automatiquement A ne pas faire C'est contre-productif Pas pas ce que tu dois faire Pour elle Une personne Non c'est l'inverse C'était une personne Qui a perdu son mari Là c'est l'inverse Un homme qui a perdu sa femme Et qui l'a écrit Sur la difficulté De continuer à agir Dans les affaires communautaires En même temps Il doit s'occuper Des sujets de la maison Les enfants à la maison A la place de sa femme La Bible écrit La chale suivante Autographie de la Femtienne Volume 2 Par 6669 Quand Dieu donne une mission Sainte à une personne C'est sûr qu'avant Ça a été dans toutes les forces Pour pouvoir remplir la mission Comme il faut Ça veut dire Mais c'est une phrase On retrouve le veuve avec joie Et particulièrement Quand on parle De remplir aussi Le rôle de la mère Comme c'est possible La belle-mère Elle a écrit au Rémi Qu'elle est triste Elle est brisée Elle a de la peine Et le deuil de toute la famille En deux mots J'ai pas de mots Comment m'en sortir La Bible écrit comme ça Pas chute En souligné trois fois C'est sûr Qu'il n'y a pas le temps Pour toutes ces choses-là Puisqu'on doit tout faire Chacun d'entre vous Les membres de la famille Pour adoucir la vie des orphelins Adoucir la vie du veuf Et pas commencer à faire Des investigations Dans les chemins de Dieu La Bible dit Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Tu dis qu'on est brisé On est triste On est peiné Aujourd'hui malheureusement On en a déjà Tu vois comment un chef On lui dit J'enlève pas les questions Tu as le droit d'avoir des questions Mais concrètement ici C'est pas les questions Qui vont changer quoi que ce soit Maintenant il faut tout faire Pour faciliter la tâche De la vie de ce Veuve qui vient de perdre sa femme Ses orphelins Que d'être triste Qu'est-ce qui va changer Tu n'as rien à changer Mais tu vas faire en sorte Que remplir la vision Que tu dois faire Tu ne l'as pas le faire Et là encore une fois Une personne Qui s'est dit Leur docteur Il aurait dû agir Il n'a pas fait ce qu'il fallait Et à cause de ça La personne n'est pas décédée La vie répond Par rapport à la faute du docteur Et le jugement Que vous organisez contre lui Oublie de tout ça Et de tous les sujets Le plus possible Ça appartient à Dieu C'est Dieu le jugement de la terre On ne savait pas dire Que quand quelqu'un Il a fait ce qu'il fallait Il ne faut pas le mettre en responsabilité Mais il faut focaliser tout le temps Que dans ça Comme si Si jamais cette personne N'aurait pas fait ce qu'il fallait Et Dieu ne l'aurait pas Ne pas savoir Tu as un rôle énormément important D'élever les enfants A la Torah A la Choupa Les bonnes actions Et Dieu te bénira Dans tout ce que tu as besoin Pour remplir ce rôle Comme il faut Une personne qui a écrit Une femme Qui a parlé Écoute la phrase Elle écrit comme ça C'est le Notre collège Volume 31 La lettre 11919 Il y a trois semaines Mon monde s'est écroulé S'est détruit Mon cher mari Père de mes quatre enfants Veufs Orphelins Est parti Et décédé Alors qu'il venait d'avoir 33 ans Maintenant J'ai une énorme tâche D'éduquer mes trois enfants Qui sont magnifiques Et ma fille Qui est magnifique Peut-être Que tes réponses A ma question Me donneraient un peu De renfort Même si c'est le moindre renfort possible Le moindre consolation Pour pouvoir surmonter cette approche J'ai reçu ta lettre en retard Je la mentionnerai sur l'attente De mon beau-père Pour l'abrachat Pour toi et toute ta famille Malgré que la souffrance Et la peine est grande C'est connu Ce qu'on a l'habitude De dire depuis des dizaines Des générations Dans les peuples juifs Que la consolation Elle est Me torche Et a révélé Tzian Verochanel Parmi les endeuillés Et les tzianes à Jérusalem Et une des explications Elle est De la même manière Que c'est clair Que les endeuillés Et les tzianes à Jérusalem Vont être consolés 100% Par Dieu Qui est la source De la consolation De la bénédiction La même chose Bita hahnat De la bénédiction C'est d'avoir Pas votre satisfaction D'avoir cette confiance en soi Que tu peux le faire Etc Mais là L'abrachat Un paragraphe Très très riche L'éducation réussie De tes enfants Et ça c'est pas seulement Dans ce cas Mais c'est pour Toutes les parents A un contact Et un lien direct Dans la situation Dans leurs humeurs Quand ils verront Que la mère Le fait avec joie Et tranquillité d'âme Et qu'il les renforce A avoir une vie Heureuse et une vie joyeuse C'est de ça Que dépend la réussite De l'éducation des enfants S'ils voient Que la mère N'est pas heureuse Elle n'est pas tranquille Et qu'elle est Malheureusement Dans son esprit Elle est bouleversée Par quoi que ce soit L'éducation des enfants Ne peut pas réussir D'un autre côté Dieu te donne les forces A chacun pour remplir son rôle Et quand on voit Qu'un rôle est difficile C'est une preuve Que Dieu nous donne Des forces encore plus fortes Et surnaturelles A celui qui a ce rôle Avec la bénédiction On a beaucoup de satisfaction De tous ses enfants Avec ça Après c'est terminé Il y a encore un point Peut-être on va en parler La prochaine fois Que la vie Il a toujours dit Qu'après Qu'il y a eu Cet acte de jugement Viendra la miséricorde Quand il y a un feu C'est très bien Ce que les chakabés On ne peut pas La prochaine fois Qu'après un feu On s'enrichit Donc la vie C'est sûr Qu'après qu'il y a eu Un tel malheur Maintenant il n'y aura Que des bénédictions Il n'y aura Que des brachotes Que Dieu fasse Que toutes ces lettres A puissons amener La condoléence Et les J'ai des encouragements A tous ceux Qui ont passé des épreuves Inclus sa famille De Mérone Ou les autres Mais surtout Qu'on n'ait plus besoin Des sujets pareils Mais c'est toujours important De savoir comment La vision des choses Était sur la vie Donc on voit ici Que la vie Que Dieu conseille A aucun moment Que ce soit Faire un Sefa Torah Que ce soit Faire pas savoir Quoi d'autre Mais de continuer A faire Torah Et mitzot Avec joie Et enthousiasme Encourager Les endeuillés En croyauses D'enfelins Que Dieu fasse Très rapidement Se voir Avec la venue De Mashiach Et que tous ceux Qui ont besoin Qu'ont d'alléance Que Dieu leur envoie Avec une parfaite santé Dans les quatre coins du monde Que Dieu vous bénisse Cette course On a un replay Sur l'application E-Torah E-Torah Sur Google Appel Très bonne journée A tous Sous-titres par Juanfrance